allez bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr Gadget alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va parler on va parler d'un produit accessoire pour un ordinateur que ce soit un windows ou un mac donc il est compatible pour les deux plateformes et donc je vais vous parler de l'adéquate clavier combo clavier souris sans fil donc il n'y a besoin que d'un onglet pour relier les deux appareils à l'ordinateur et c'est le modèle sans fil km 20 sf de la marque adéquate donc c'est un produit qui vient de chez boulanger donc nous allons tester ça c'est un produit qui coûte 39 euros 90 et on va voir si vraiment il est si bon que ça parce qu'apparemment dans les avis et bien il se trouve que le produit est très apprécié donc on va voir si sur un mac ça le fait ou si ça le fait pas allez c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà une fois le déballage fait, donc on a une souris qui est très légère et un clavier, un combo clavier avec pavé numérique. Donc la souris est faite pour ambidex, c'est-à-dire droitier comme gaucher, vous avez un toucher qui est assez agréable, la molette est très en son, l'écran à chaque fois. Donc voilà, pour une précision de défilement c'est pas mal, vous avez aussi un clic sur la molette et puis voilà, donc les clics sur les touches sont légers, sont très légers, elle est agréable. La souris est très agréable en main. Pour le clavier, les touches me paraissent juste un petit peu petits, mais dans l'ensemble le toucher est pas mal, il est assez silencieux. Vous avez trois voyants sur le côté, un pour le verrouillage des touches alphanumériques, un voyant pour les piles et puis vous avez aussi un autre voyant pour des fonctions tierces. Donc vous avez le pavé numérique qui est pas mal aussi, donc on a les fonctions pour Windows et pour Mac, donc des raccourcis qui sont déjà programmés aussi pour Mac. Donc il a l'air pas mal, donc il a une portée de 10 mètres avec la souris, vous avez l'onglet radio qu'on met sur une prise USB-A et donc vous avez une vitesse de défilement pour la souris de 1000 dpi. Donc c'est un capteur optique, donc les piles sont fournies dans le paquetage, donc on a trois piles et normalement un seul onglet suffit pour les deux appareils. Donc on va le brancher sur mon MacBook Air et donc on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti ! Donc voilà, je viens de brancher le clavier sur mon MacBook Air M1 et donc on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, je vous ai mis une deuxième caméra pour voir ce que ça donne, nous allons sur Numbers et on va voir ce que ça donne, on va voir comment ça réagit. Donc on va créer une feuille de calcul, voilà, importe, verge, donc voilà. Donc pour la souris, les déplacements sont réguliers, c'est juste, donc voilà, le défilement est pas mal. Pour le clic, c'est bon, donc voilà, c'est pas mal, donc ça de ce côté-là, on va rentrer quelque chose. Ah c'est rapide et agréable, voilà, franchement, c'est agréable, voilà, de ce côté-là, ça fonctionne bien. Je tape n'importe quoi, mais c'est rapide, c'est de suite, voilà, ça fait pas trop de bruit, c'est vraiment agréable. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de driver pour que le Mac reconnaisse le clavier et la souris. Donc une fois qu'on a mis le onglet radio, on allume le clavier, on allume la souris, c'est reconnu de suite et ça réagit très bien. Donc on a vraiment un clavier AZERTY pour la France, donc c'est très bien. Donc moi je vous le recommande, c'est un produit qui est sympa, il est très léger, les finitions sont belles, il y a tout qui est bon, le toucher au clavier est très bien, et donc il est bien reconnu par les Mac autant que par les Windows. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire cet achat sans problème si vous avez besoin d'un combo clavier-souris. Celui-là, pour 39,90€, il n'y a pas de souci, il vous conviendra pour toutes les utilisations. En plus, on a des raccourcis pour le mode multimédia, donc vous pouvez l'utiliser pour la musique en play-pause, pour les vidéos. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités sur ce clavier, et donc vraiment, vous ne serez pas déçu si vous avez besoin d'un clavier, vous ne serez pas déçu par celui-là. Voilà, pour ma part, la vidéo se termine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt, et puis faites attention à vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501